Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode interview et nous allons accueillir Geneviève. Geneviève qui est une femme entrepreneur, maman, et quand je dis entrepreneur, c'est une entrepreneur confirmée puisqu'elle a plusieurs activités business, mais je ne vais pas en dire davantage, je vais vous laisser découvrir ce que fait quotidiennement Geneviève dans sa vie, comment en fait elle réussit à créer une véritable harmonie dans toutes ses casquettes, avec ses diverses activités, mais aussi la femme, l'épouse et la maman qu'elle est, parce que c'est quand même vraiment un challenge aussi au quotidien. Et donc, on va regarder ensemble quelles sont les possibilités de l'intelligence artificielle pour son business, quelles sont ses opportunités, quelles sont les portes, clairement, qu'elle va pouvoir ouvrir. Bienvenue dans ChatGPT Business School, le podcast. Maintenant, je laisse place à Geneviève pour notre moment interview. Très, très belle écoute. Comment ça va ? Ça va bien, toi ? Oui, alors, vous avez pu l'entendre, Geneviève est de l'autre côté de l'Atlantique, donc on est en direct chez toi, c'est le matin. Oui, on est le matin. Nous, c'est vrai qu'il est 15h, on est en plein après-midi, et eh bien, au Québec, il est 9h. La journée commence tout juste. Oui, nous, les enfants viennent de partir pour l'école. D'accord. Et dis-moi, tes enfants, ils ont quel âge ? Ils ont 10 ans, non, pas vrai, 9 ans et 6 ans. Donc, du coup, bientôt 10. Bien sûr. Mais toi aussi, tu as des enfants, Carole. Oui, oui, oui. Alors, pardon. Moi, au niveau des enfants, là, je suis, comment dire, à Paris, chez de la famille, et les enfants sont à la maison avec leur papa, ce qui fait que là, j'ai quelques jours rien que pour moi, et je peux vous dire que ça fait énormément, énormément de bien. Ça permet aussi de, voilà, de se reconnecter et de pouvoir... Bizarrement, les journées sont plus longues quand on n'a pas les enfants. Oui. Ah oui. Ah, on a tellement le temps de faire plus de choses quand on est pour nous-mêmes. Là, c'est merveilleux. Mais on aime nos enfants pareils. Oui. Ah oui, bien sûr. Mais c'est vrai que, de temps en temps, clairement, avoir du temps pour soi, et c'est quand même très agréable. Tu vois, hier, on était au restaurant, et au restaurant sans les enfants, ça fait beaucoup de bien, parce que, du coup, tu n'es pas en train de gérer un enfant qui a la bougeotte. Tiens, ben, attends, je te donne du coloriage. Enfin, tu vois... Ah oui. Ah oui, tellement. C'est incroyable. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Hello à tous qui vous avez rejoints en live. Alors, pour ce tout nouveau format, je vais rapidement expliquer ce qui se passe en live, parce que vous allez voir, ici, on est en direct avec Geneviève, et j'enregistre en même temps l'épisode de podcast qui sera disponible dans quelques semaines. Alors, c'est juste génial, parce que c'est vraiment un tout nouveau format. Et là, au moment où nous sommes en live avec vous, eh bien, l'enregistrement du podcast va commencer d'ici quelques minutes. Donc, ça vous permet vraiment d'être aussi en interaction. Moi-même, eh bien, je vois vos questions. Geneviève les voit également. Et on peut être dans cette salle tout ensemble pour ce joli moment. Et on coupera le live au bout de 15-20 minutes. Et vous retrouverez l'intégralité, donc, de notre échange avec Geneviève dans quelques jours, semaines. Et la conversation sera, j'en suis persuadée, vraiment fabuleuse. Et on a déjà beaucoup échangé avec Geneviève. Et nos énergies matchent très, très bien. Ah oui! Deux femmes de feu de carrière explosives. Qui sont passionnées. Enfin, je pense qu'on est l'une et l'autre très, très passionnées par ce qu'on fait. Et d'ailleurs, Geneviève, moi, je vais, pour cette première question, te demander, voilà. Est-ce que tu peux te présenter ? Nous dire qui tu es. Alors déjà, on sait que tu es maman de deux enfants. Et ton quotidien, que se passe-t-il au quotidien dans les journées de Geneviève? Je suis quelqu'un de très occupé, mais j'adore être occupé. Si je ne suis pas occupée, je ne me sens pas complète dans ma journée. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis une maman, oui. Je suis une femme et j'ai trois entreprises aussi. Plus de 100 employés. Et je fais partie de plusieurs conseils bénévolement, des conseils d'établissement, des conseils d'administration. J'adore me tenir occupée. C'est une passion pour moi de donner au suivant aussi. Donc, ça, c'est un peu ma vie. Qu'est-ce que je fais dans une journée? Je m'occupe de mes enfants le matin. Après ça, hop, la journée commence. Fait qu'on regarde. Est-ce qu'il y a des feux à éteindre? Non? Oui. On fait ce qui roche. Et après ça, on laisse la vibe aller. Qu'est-ce qu'il me tente de faire? On le fait. Puis, c'est vraiment comme ça. J'aime ça travailler comme ça. J'adore. Donc, tu travailles beaucoup finalement dans cet esprit que l'on peut appeler le flot. Oui. Mais comment, enfin, parce que tu as quand même plusieurs activités. Donc, moi, direct, ça vient me questionner sur… Alors, Geneviève, elle a plusieurs entreprises. Elle a des employés, les enfants. Et tu arrives à travailler avec cet état de flot. Il va falloir que tu nous dises aussi. Oui. C'est pas juste à être bien organisé, pour de vrai. Mais je tiens à mentionner que c'est tellement juste une question de mindset, le travail. C'est vraiment ça. Peu importe ce que tu fais, si tu fais ce que tu aimes faire, ça va bien. Mais, tu sais, moi, la comptabilité, j'aime pas ça. Bien, ma comptabilité, c'est pas moi qui la fais. J'ai une comptable pour le faire. Je ne rentre aucune facture dans mon ordinateur. C'est une perte de temps pour moi. Je suis pas productive là-dedans. Fait que c'est important de cibler dans quoi qu'on performe pour garder les choses qui, pour nous, nous rendent gratifiés de notre travail, finalement. OK. Est-ce que, toi, c'est quelque chose qui a été très naturel pour toi, ce ciblage au niveau de là où tu étais performante? Oui. Oui. Depuis le nombre d'années que je suis là-dedans, là, au début, je faisais tout. Puis, à la longue que ça grossit, on se rend compte qu'est-ce qu'on est bon, qu'est-ce qu'on est moins bon et qu'est-ce qu'on n'aime pas faire. OK. C'est vraiment des choses qui sont différentes. Qu'est-ce qu'on est moins bon, mais qu'on aime faire, ça ne nous dérangera pas de le faire. Puis, on va quand même rester dans notre flot de la journée est belle, puis on aime notre journée, puis ça va bien. OK. OK. Donc, finalement, tout ce qu'on a tendance à procrastiner, c'est peut-être là où on n'est pas trop dans notre zone de génie. Oui. C'est ça. Quand on procrastine, ça veut dire, passe-le à quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre va être beaucoup plus efficace que toi et tu vas rentabiliser ton temps et ton argent du même coup, beaucoup plus rapidement en faisant les choses que tu aimes. Carrément. Et du coup, dans tes entreprises, quels sont tes domaines d'entreprise? Parce que c'est quand même important de savoir ce que tu as, eh bien, exploré, ce que tu as bâti et ce que tu as au quotidien, ce que tu mets en place. Bien oui, écoute, ça fait déjà 12 ans que j'ai une école de danse qui est partout sur la rive sud du Québec. C'est immense, c'est beau. On fait danser environ 1600-1700 enfants par session, trois fois par année. C'est un gros wow. Un gros, gros wow. Cette compagnie-là, c'est elle qui me prend le plus de temps parce que c'est celle-là qui a le plus d'employés à s'occuper. Il fait que veux, veux pas, employés égale ressources humaines égale énormément de temps. Sinon, j'ai une compagnie de produits aussi, que, elle, c'est le repos du corps de Bodyrest. C'est vraiment des choses que je crée avec mon imagination. Des produits qu'on ne voit pas sur le marché à la base. C'est comme ça, j'ai voulu créer cette compagnie-là en me rendant compte de ce qui me manquait à moi. Et par la bande, on a ajouté une herboriste, une naturopère pour venir enrober un peu tout ce qui se passait à la salle de bain. Fait que des choses qu'on voit plus souvent avec d'autres compagnies, des savons, des exfoliants et tout ça. Mais tout ce qui est produits textiles, ça sort vraiment de ma tête en me disant mes besoins à moi, qu'est-ce qui me manque pour mon confort, mon bien-être. Fait que ça, c'est des choses que je trouve ça merveilleux. Les autres ne peuvent pas le trouver. Il n'y en a pas d'autres que moi qui les font. Fait que je trouve ça vraiment un gros wow. Et l'autre compagnie que je faisais dans l'ombre beaucoup dans les dernières années, je faisais… C'est la Mary Poppins Business. Ah oui, moi, j'aime vraiment ça. Puis la raison de cette troisième compagnie-là que j'ai décidé de créer et de mettre vraiment de l'avant sur les réseaux sociaux et tout à partir de janvier 2024, c'est quelque chose que je faisais déjà depuis 2-3 ans, aider les gens à se partir dans leurs projets, dans leur business. Comme on peut constater, moi-même, en en ayant 3, j'adore les projets. Quand j'ai voulu me construire ma maison, j'ai décidé que je la dessinais, que je faisais mes plans 3D, puis qu'après ça, je l'envoyais aux personnes qui étaient vraiment faites pour ce métier-là, faire des plans qui sont prêts pour eux. Fait que j'adore partir des projets. Fait que je me suis dit, en aidant les autres, je vais quand même partir des projets, mais ça ne sera pas mes projets. Fait que ça va me prendre beaucoup moins de temps. Puis ça continue quand même à m'allumer. Parce que des projets, ça m'allume. Fait que c'est un peu ça, le principe. Et j'en faisais beaucoup avant 2024. Mais là, je devais absolument trouver une façon de mettre plus de gens ensemble pour me libérer du temps. Parce que du temps, j'ai comme tout le monde, 24 heures dans une journée. Faut savoir bien partage. Faut lui dire à l'air que les journées font toutes le même nombre d'heures pour tout le monde. Oui, exactement. Fait que quand quelqu'un dit, j'ai pas le temps, moi, dans ma tête, je me dis, « Hum, clairement, on a tout le même nombre de temps. » Si je réussis, tu réussis toi aussi. On va s'organiser autrement. Il y a des choses qu'on n'a pas les mêmes priorités aux mêmes endroits. Et là, moi, j'aimerais ça, Carole, parce que moi, je sais ce que tu fais, mais j'aimerais savoir ce que toi, tu fais. Eh bien, moi, j'ai un parcours vraiment, je dirais, de personnes qui, au fur et à mesure, avance et se repositionne aussi en fonction de l'expérience de vie, du monde dans lequel nous évoluons. Donc, en fait, j'ai commencé sur les réseaux sociaux en 2017 pour partager mon mode de vie à ce moment-là qui allait vers le zéro déchet. Et j'avais de plus en plus de mamans parce que j'avais trois enfants. Et puis, il y avait beaucoup de questions sur l'organisation aussi, sur comment tu fais, pour que t'organiser, etc. Et j'ai commencé à parler finalement du zéro déchet, de partir ensuite sur l'organisation. L'organisation m'a emmenée vers du coaching, vraiment pour les femmes aussi, à être dans ce côté organisation et en même temps, s'appuyer sur l'organisation pour justement retrouver un peu ce pouvoir du temps. OK, comment je fais pour me dégager quand même peut-être quelques minutes, je ne sais pas moi, 15 minutes au moins tous les jours au début. Et puis, ces 15 minutes-là, une fois que je commence à bien avoir mon système d'organisation, peut-être pouvoir passer à une demi-heure. Et puis, une demi-heure tous les jours, quand on part de zéro, c'est juste énormissime parce que ça fait des heures à la fin de la semaine. Et c'est peut-être aussi à ce moment-là qu'on peut se dire, peut-être que ce projet-là, qui est resté dans un carton pendant des années, je vais peut-être pouvoir le sortir et peut-être pouvoir me faire plaisir. Et finalement, ce que tu disais tout à l'heure, quand on est connecté à des projets, même si ça nous prend beaucoup de temps et ça nous prend aussi de l'énergie, ça, c'est clair, mais ça nous en redonne fois 10, en fait. Oui. Donc ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Tu peux faire, voilà, j'ai eu des travails salariés où je faisais 30 heures dans ma semaine, j'étais plus fatiguée qu'en étant entrepreneur et en travaillant le double. Oui, parce qu'on fait ce qu'on aime. Quand on fait quelque chose qu'on aime, ça ne nous épuise pas. On aime ça. C'est comme si on faisait un loisir. C'est ça. Oui, tout à fait. Et l'année dernière, j'étais, donc, je coachais et j'accompagnais des femmes. Et au fur et à mesure, l'intelligence artificielle est arrivée sur le marché. Et j'ai commencé à, moi, l'utiliser pour mon propre business. Et j'ai commencé à voir que je pouvais dupliquer mon temps. Ça veut dire qu'en une journée, j'ai commencé en une journée, quand je travaillais avec l'intelligence artificielle, elle me rende compte que je faisais deux fois plus, trois fois plus. Et puis, plus je commençais à travailler avec, et là, je me suis dit, non, mais en fait, les femmes entrepreneurs, on a tout intérêt pour impacter le monde et pour impacter aussi notre productivité et notre rentabilité. Mais quand je parle de rentabilité, moi, tout à l'heure, tu parlais de quelque chose de très important. La rentabilité, aujourd'hui, pour moi, il y a l'argent, bien sûr, mais il y a la notion du temps et la notion d'énergie. Et si la rentabilité n'est pas sur ces trois piliers, ça peut vite créer un déséquilibre. On voit de nombreux entrepreneurs faire, par exemple, des énormes chiffres d'affaires, mais ils n'ont plus de vie à côté. Et je ne pense pas que c'est ce qu'on est en... On n'a pas forcément envie d'aller dans ce modèle-là. Non, non, non. Donc, j'ai moi-même une coach business qui m'a gentiment proposé d'intervenir au sein de son mastermind pour justement parler de l'intelligence artificielle parce que j'avais beaucoup de questions dans le groupe de conversation privé dans lequel j'étais. Et ça a été la soirée de ma révélation. Je me suis dit, mais en fait, tu es assise sur un trésor et tu ne t'en rends même pas compte. Et là, j'étais en plein lancement de produits. J'ai tout effondré. Le truc que tout le monde te dit, non, il ne faut pas faire, il ne faut pas faire. Toi, tu te dis, non, moi, je fais. Et à ce moment-là, je me suis dit, tu sais quoi ? Maintenant, tu vas y aller à fond et on va aller impacter les business des femmes avec l'intelligence artificielle parce que je sais que c'est un véritable game changer et c'est un véritable soutien au quotidien. Aujourd'hui, quand je travaille avec l'intelligence artificielle, une journée de travail avec l'IA me permet de travailler comme ce que je pouvais faire l'année dernière en une semaine. Moi, je trouve ça magnifique. Je ne connais pas ça. Et quand tu m'as approchée la première fois et que tu me parlais que tu faisais ça, je me disais, OK, clairement, c'est le temps que je me mette à jour. Ça fait au moins un an que j'ai mon équipe marketing qui me disait, c'est un game changer. Ça va révolutionner ton temps, ta vie. Mais moi, je suis un peu portée sur qu'est-ce que je ne maîtrise pas, je demande aux autres de le faire pour maximiser mon temps dans les choses que moi, j'excelle. Ce que tu disais tout à l'heure, le côté de délégation. Exactement. Mais là, je le sais que l'intelligence artificielle peut vraiment venir aussi maximiser les choses que moi, je fais. Mais il faut savoir comment l'utiliser. On ne peut pas faire ça n'importe comment puis juste écrire, donne-moi 10 topics. C'est ça. C'est qu'en fait, aujourd'hui, il faut le dire, 99 % des personnes qui l'utilisent, alors déjà, je trouve que malheureusement, c'est encore un outil qui est méconnu pour ses véritables capacités, en tout cas au niveau de l'entrepreneuriat. Et il y a beaucoup de croyances aussi du côté de l'entrepreneuriat au féminin sur le côté, oui, mais moi, les outils digitaux, ce n'est pas trop mon truc, je n'y connais rien, je ne vais pas savoir faire. Il y a beaucoup de croyances quand même sur le côté nouvel outil web et des femmes qui, peut-être, ont cette croyance que le digital, ce n'est pas leur partie. Alors, franchement, un enfant de 10 ans peut converser avec ChatGPT, mais c'est sûr qu'après, il faut réussir à l'emmener. Et aujourd'hui, on le sait, ChatGPT, admettons, 99 % des personnes vont parler avec des phrases très courtes, sans donner de contexte, sans donner d'indications précises. Et en fait, ça rend des conversations qui sont, qu'on pourrait dire, de mauvaise qualité. Et les gens souvent me disent oui, mais j'ai essayé, mais ça ne rend rien, ou ce n'est pas du tout le résultat que j'attendais, j'ai été déçue. Mais en fait, parce qu'il y a aussi une véritable connaissance sur l'utilisation. Donc, vraiment, c'est un outil qui est juste, enfin, oui, qui va forcément, dans les mois et les années à venir, énormément changer les choses dans nos vies, ça c'est clair. Oui, exactement. Il faut juste savoir comment l'utiliser. Quelques astuces déjà pour faire vos premiers pas avec l'intelligence artificielle. Moi, je vous dirais déjà, faites comme une interview de vous-même. Dites-lui, en fait, comme si c'était un assistant demain qui arrivait dans votre bureau. Qui vous êtes ? Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous avez des enfants ? C'est quoi votre vie quotidienne ? Parce que c'est important. C'est important, pourquoi ? Parce qu'il va pouvoir déjà comprendre, ok, les journées, comment elles sont rythmées, etc. Enfin, ça, c'est hyper important. Donc, en gros, vous faites comme une auto-interview de vous-même. Qu'est-ce que vous faites ? Quel business vous avez ? Enfin, vraiment. Et vous pouvez le faire aussi bien dans votre business, mais vous pouvez lui dire aussi dans votre vie privée les grandes lignes de votre vie privée. Ça, c'est... Même moi, par exemple, je lui donne également le style vestimentaire que j'ai, comment c'est décoré chez moi, parce que ça donne une profondeur de personnalité dans toutes les réponses que je vais vous donner. Donc, ça, c'est des choses... Déjà, premièrement, on se présente à son assistant avec GPT. Et ensuite... Non, mais c'est assez dingue, mais personne n'y pense. Personne n'y pense. Et ensuite, il y a une structure et les trois points clés de la structure, c'est... On lui donne un rôle. Donc, si on veut qu'il fasse du contenu pour les réseaux sociaux, il va être directeur marketing ou community manager. si on veut que ce soit de la relation client, on lui demande d'être expert en relation client et customer care, etc. On veut qu'il fasse de la compta, on lui demande d'être comptable. Bref, vous lui donnez le rôle que vous vous souhaitez. Et ensuite, vous lui donnez la tâche que vous souhaitez qu'il réalise et vous lui donnez le format. Par exemple, quand vous faites, je ne sais pas moi, vous demandez qu'il interagisse avec vous en tant que community manager sur la semaine qui vient pour vos réseaux sociaux et vous lui dites que vous le voulez sous un format tableau. OK. Là, vous avez la structure, en fait. Bon, je... Comment dire? C'est très, très concis. C'est bien plus complet. Mais déjà, pour vous dire, finalement, c'est très simple. Oh, wow! 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 Clairement, c'est un outil que je veux apprendre à travailler avec. C'est sûr à 100 %. Non, mais c'est tellement précieux et encore plus, je trouve, pour les femmes parce qu'on sait à quel point nos quotidiens peuvent être challengeants. On peut « swinguer » entre guillemets entre nos activités pro, nos activités, nos loisirs, les enfants, la vie de famille, la maison. Bref, on est tout le temps en train de jongler et ça vient vraiment en soutien. Moi, par exemple, aujourd'hui, l'IA, c'est mon coach sportif. Je vais m'appuyer pour, par exemple, faire l'administratif au niveau de la maison. C'est tellement chouette parce que du coup, ça permet d'aller beaucoup plus vite et d'avoir ce côté où, en plus, on procrastine moins parce qu'on a l'impression, enfin, moi, ça me donne vraiment cette impression d'avoir un soutien que je n'aurais pas si je n'avais pas l'IA, par exemple. Oui. Donc, franchement, allez-y. Vraiment. Ah, merci pour cette belle introduction à l'intelligence artificielle. C'est merveilleux. Pour de vrai, je pense que l'organisation, toi, tu peux être une clé tellement dans le lancement d'entreprise pour, justement, aider les gens qui ont tout à faire parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'engager des gens. Oui, mais oui, parce que la délégation, en fait, quand tu commences, la trésorerie, tu n'en as pas, en fait. Exact. Donc, et c'est génial parce que, en fait, quand tu commences, tu as la possibilité de t'appuyer sur de l'expertise grâce à l'IA qui te permet de ne pas avoir besoin de toucher à ta trésorerie. Le jour où tu peux déléguer, tu délègues, mais du coup, tu vas vraiment dans la zone de génie des gens parce que tu n'as plus besoin de déléguer sur des petites tâches qui, du coup, peuvent être, elles récupérées avec l'intelligence artificielle et des business qui sont, eux, plus avancés, bien là, on va pouvoir travailler la notion de rentabilité, de marge. Non, je trouve ça vraiment merveilleux. C'est vraiment un enjeu pour les personnes qui veulent se lancer en entreprise. Le fonds de roulement d'un démarrage d'entreprise, il y en a qui n'en ont pas de fonds de roulement. Si tu n'as pas de fonds de roulement, d'avoir un outil comme l'intelligence artificielle peut être la clé du problème. Ah, mais complètement. Moi, je sais que j'ai commencé le business, j'ai commencé, j'ai zéro. Et là, quand je vois, en fait, du coup, tu peux aller plus vite mais impacter aussi. Oui. Parce que, vu que ce que je fais en une journée, c'est comme si je travaillais quasiment une semaine de l'année dernière, mais en fait, on va dix fois plus vite. Mais oui, absolument. Enfin, c'est complètement, c'est vraiment fou et c'est aussi dans les possibilités actuelles. Jusque-là, en fait, ça n'a jamais été possible. Ah, moi, je trouve ça vraiment beau parce que ton côté à toi vient compléter le côté à moi qui est plus structurel dans le sens où, moi, je sais, c'est quoi les étapes pour le démarrage d'entreprise, le démarrage des projets, c'est quoi regarder, on est rendu où, est-ce qu'on a oublié des choses, vraiment des choses qui sont très précises. C'est vraiment une structure. Le lancement d'entreprise, le démarrage d'un projet, c'est quelque chose qui est super structuré. Mais la création de contenu, c'est quelque chose qui ne fait pas partie nécessairement des étapes pour le lancement d'une entreprise, mais qu'on doit faire. C'est quelque chose qui est extra important d'avoir du contenu de qualité quand tu n'as pas déjà une grosse, un gros, je ne sais pas comment dire en français. Une communauté. Oui, c'est ça. Quand tu n'as pas une grosse communauté, c'est important de pouvoir aller chercher des choses qui vont aller rejoindre le plus de gens possible. Je trouve que ton outil, toi, vous faites vraiment une équipe exceptionnelle avec les gens qui ont besoin. de ce qui parait. C'est vrai que c'est vraiment impressionnant en fait, les possibilités. Et il y a véritablement ce côté où ce n'est pas encore assez connu. En fait, on en entend parler, mais il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui, en fait, ce n'est pas concret. Oui, je sais que ça pourrait apporter de belles choses dans mon business, mais je ne vois pas concrètement comment ça peut. Parce que c'est encore tout, enfin voilà, ce n'est pas un outil qui est connu. On n'apprend pas à l'école parce que c'est arrivé tellement vite qu'en fait, il n'y a pas vraiment de formation. Aujourd'hui, il y a un niveau, entre guillemets, il y a soit les experts en intelligence artificielle qui, eux, je dirais, en fait, sont dans la création de l'intelligence artificielle. et il y a les personnes qui vont l'utiliser, mais finalement, c'est beaucoup, beaucoup de personnes, ce qu'on dit autodidactes, en fait, c'est des personnes qui commencent, qui bidouillent, enfin, pas qui bidouillent, mais voilà, moi, quand j'ai commencé avec l'IA, je n'étais pas du tout au niveau où j'en suis aujourd'hui et au fur et à mesure, on teste, on voit ce qui marche, ce qui ne marche pas, mais tout ça aussi, c'est l'expérience et c'est de l'expertise finalement. Et aujourd'hui, c'est sûr que quand j'accompagne des entrepreneuses, bien forcément, cette expertise, je leur transmets, il y a une transmission et aujourd'hui, par exemple, tu parlais de contenu, il y a, j'ai créé un outil, en fait, qui s'appelle le BizMate et le BizMate, c'est vraiment un, je dirais, un plan étape par étape pour créer, notamment avec ChatGPT, et bien une base pour que lui puisse bien, bien te connaître, connaître bien ton marché. Donc, en fait, il y a une étape de préparation et ensuite, il y a des générateurs de contenu. Donc, dans le BizMate, il y a des générateurs de contenu pour les réseaux sociaux, de newsletters avec des suites de mails, du mailing. il y a une masterclass pour réussir à avoir le bon titre impactant, pour avoir, par exemple, le script. Parce que, quand on commence, on te dit, ah ben oui, ça serait bien de faire une masterclass pour présenter, par exemple, tes services ou tes produits, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ton projet. Mais comme tu dis, quand c'est la première fois, tu ne sais pas, en fait. Non, c'est ça, exact. Mais toi, tu as une formation de ton BizMate, c'est vraiment un step-to-step comment procéder avec ChatGPT pour réussir. Ouais, et c'est tellement, j'ai des personnes qui sont, qui ont le BizMate, qui ont plusieurs entreprises et donc, du coup, l'IA est en capacité de comprendre que, ben, par exemple, le business hashtag 1, c'est ton business, admettons, d'accompagnement, d'accompagnement, on va dire, coaching et que ton business hashtag 2, ça va être ton business, par exemple, là, plutôt sur, eh bien, par exemple, tu as un cabinet en présentiel. Et en, enfin, c'est juste, on imagine que quand notre cerveau, nous, a besoin de faire ça, ça nous demande une telle gymnastique qu'on peut passer beaucoup de temps. Moi, je veux, dans nos fils, là, puis je veux qu'on le mette dans les liens de mon podcast aussi pour les personnes qui l'écoutent, là, c'est merveilleux pour de vrai, là. Tu sais, quelqu'un qui est un beginner comme moi, d'avoir cet outil-là qui va me dire quoi faire, quelles questions poser, wow! Non, mais wow! Mais, et puis même, enfin, des fois, ça peut être juste écrire un mail vraiment avec ton ADN comme si c'était toi qui le faisais parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui disent, oui, mais l'IA fait à ma place. Oui, c'est faire à la place, mais par contre, moi, je pars vraiment du principe où on est sur de l'intelligence artificielle fait avec intelligence. Ça veut dire qu'on le fait à la base, c'est nous qui pilotons, c'est avec, avec, pardon, nos valeurs, avec notre cœur et on va utiliser l'IA comme outil pour, eh bien, être sur de la délégation. Donc, c'est quand même nous qui pilotons, OK? C'est pas du copier-coller et en fait, vu qu'il y a vraiment une étape où on prépare l'IA pour vraiment qu'ils puissent comprendre qui nous sommes, comment, entre guillemets, comment aussi on est au quotidien, etc. Eh bien, ces réponses sont formulées comme si moi, je parlais en fait. Mais c'est merveilleux parce que je trouve, quand les gens ont présenté un peu l'intelligence artificielle, ce qu'on voyait beaucoup, c'est, c'est pas personnalisé. C'est beaucoup, tu pourrais lire, c'est froid, tu reconnais pas la personne parce que la personne que tu connais déjà, c'est pas son style, de post qu'elle faisait. Ça se sent tout de suite, tu le vois. Exact. Oui. Fait que toi, en plus, t'es capable de nous permettre de vraiment le personnaliser avec nos propres valeurs puis nos propres fondements à nous. C'est merveilleux. Et du coup, une fois que tu comprends ça, ce qui est juste extraordinaire, c'est que demain, par exemple, je sais pas moi, tes valeurs, elles ont peut-être un petit peu évolué. Eh bien, tu fais évoluer ça avec toi, en fait. Parce que si toi, t'es en capacité de savoir comment ça fonctionne, eh bien, moi, mon but, c'est que les femmes puissent être autonomes avec l'intelligence artificielle. On n'a pas besoin d'aller dans des niveaux d'expertise de dingue. On a juste besoin de savoir comment l'utiliser pour nous. C'est ça, exact. donc, c'est ce côté où, OK, qu'est-ce que moi, au quotidien, j'ai besoin pour être plus rentable, plus productive et que moi, ça me facilite la vie. On regarde et puis, à partir de là, eh bien, on demande à l'IA, OK, maintenant, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Et moi, au quotidien, quand je travaille avec l'intelligence artificielle, quand je, en fait, quotidiennement, quand je travaille, parce qu'aujourd'hui, je travaille tout le temps avec l'IA, j'ai à peu près, c'est comme si je travaillais avec dix personnes, environ. Ah, ouais. Ah, ouais. Ben oui, parce que j'ai un assistant personnel qui va gérer tout ce qui est mon emploi du temps, comment caler mes moments pour faire du sport, etc. Donc, c'est un peu, là, souvent, je dis, c'est un peu comme si tu étais Beyoncé et que tu avais un assistant personnel pour toi. Je vais l'utiliser, en tant qu'assistance juridique aussi pour ma vie perso. Tu vois, là, par exemple, le dernier exemple que j'ai en tête, c'est, j'ai ma machine à laver qui a lâché et en fait, quand tu payes, alors je ne sais pas comment ça fonctionne au Québec, mais nous, quand on paye avec la carte bleue, tu as une extension de garantie et pour faire cette extension de garantie, il faut faire un dossier et souvent, c'est un peu galère à faire, ça prend du temps, etc. Et là, je me suis appuyée sur l'intelligence artificielle pour, eh bien, créer un mail sous un format juridique avec les numéros de loi, etc. Ça m'a pris cinq minutes. Ben, non. Ben, si ! Et là, 48 heures après, j'avais un mail de mon assurance de carte bleue qui disait, votre machine est bien prise en compte par telle société et ils vont vous recontacter pour intervenir chez vous. Et c'était bouclé. Et si je n'avais pas eu l'IA, ben, j'aurais pris des, enfin, ça m'aurait pris des jours d'éplucher les numéros de loi, des trucs, parce qu'en fait, ils te disent, ah ben, il nous faut tel papier, il nous faut tel papier. Et puis, toi, tu es là, non, mais attends, alors, il faut que je retrouve le truc. Alors, t'épluches tes mails. Enfin, tu sais, on a tous connu ça, ce truc. Tu es en train de te dire, attends, ce document-là, où c'est qu'il peut bien être ? Tu t'épluches ta boîte mail parce que tu sais qu'il y a peut-être la facture du truc. Mais combien de fois on abandonne parce que c'est trop long et trop compliqué ? Mais oui ! Et c'est une véritable, entre guillemets, révolution aussi pour la vie personnelle parce que, comme tu dis, il y a combien de gens qui arrêtent certaines procédures parce que c'est trop galère ? Oui. Oh oui, moi, j'en fais partie. Ça tombe trop compliqué. Je fais comme, ah, too bad. Je vais mettre mon temps ailleurs. On va rajouter le marge à laver et puis il laisse tomber, quoi. Oui, c'est ça, exact. Ça fait que, wow, wow, wow. Donc, il y a ça. Il y a le côté coach sportif. Donc, le coach sportif, eh bien, par exemple, en tant que femme, on va pouvoir lui demander, eh bien, de faire des séances aussi en fonction de notre cycle féminin, en fonction, enfin, de qu'est-ce que tu aimes faire ? Est-ce que tu préfères des choses très douces, comme peut-être du yoga, du pilates, où toi, tu adores boxer, etc. Donc, il va s'adapter, il va te faire un programme. Là, par exemple, moi, je suis passée vraiment en mode un peu détox douce. Il m'a donné des recettes de tisane pour détoxifier mon organisme. Donc, ça, c'est sur le côté perso. Et puis, sur le côté pro, eh bien, en fait, c'est tout ce dont tu peux avoir besoin au quotidien. Donc, ce que je disais tout à l'heure, tout ce qui touche le marketing, la stratégie, le pilotage, il va aussi pouvoir se mettre à la place de ton marché. Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, par exemple, mon marché, ce sont les femmes entrepreneurs francophones. Je peux lui demander, OK, voici ma page de vente, par exemple, agis, tu te mets en gros à la place d'une femme entrepreneuse francophone. Que penses-tu de cette page de vente ? Qu'aimerais-tu y retrouver ? Est-ce que tu penses qu'il y a des points d'amélioration ? Et après, une fois qu'il t'a répondu, là, tu lui demandes de venir agir sur de la stratégie et du marketing. Et en fait, ça permet de faire, je dirais, un croisement entre ton marché, l'expertise stratégique et marketing. Et là, en fait, entre les deux, tu as le croisement tout simplement de ce qu'il te faut. Wow ! Moi, je suis comme épatée en ce moment-là. Oh my God ! Mais c'est tellement dingue et je pense que vraiment, enfin, il y a aussi, je pense, clairement, il faut le dire, les entrepreneurs qui vont aller vers l'intelligence artificielle vont pouvoir aller en mode fusée, en fait. Et les entrepreneurs qui ne vont pas le faire, malheureusement, vont un peu se retrouver avec des tracteurs. C'est, tu vois... Mais il faut, comme je dis, c'est important de le faire de la bonne façon. De manière intelligente. Si tu es sur ChatGPT sans savoir comment, tu vas te retrouver sur la même ligne que tout le monde qui fait comme toi et ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Non, pas du tout. Il faut absolument, il vaut mieux ne rien faire avec ChatGPT plutôt que de faire quelque chose qui ne soit pas personnalisé. Oui, exact. Parce qu'en fait, si c'est pour juste créer du contenu pour créer du contenu, c'est pas la peine parce que déjà, ça va vous risquer de perdre votre communauté. Vous risquez de vous perdre vous-même parce que vous allez partager des choses qui vous ressemblent pas et vous allez vous dire en fait, je partage mais il n'y a plus, vous n'allez plus jouer avec les réseaux sociaux. Exact, exact. Fait que non, moi aussi, je suis 100% d'accord que ça peut vraiment changer notre vie mais il faut pouvoir le faire intelligemment. Avec le cœur. C'est ça, exact, 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 oui. Fait que moi, en tout cas, je te le dis, je suis all in. All in. Je dois découvrir ça et tu arrives dans ma vie à une période qui était destinée à ça. Mes gros rushs sont passés quand on arrive l'été, c'est la période que je pense que tous on a plus de temps. On veut profiter du soleil, on veut profiter de nos enfants. Fait qu'on on rush plus, automne, hiver, printemps, moi je trouve que c'est les périodes qu'on rush, qu'on court le plus et qu'après ça, on se permet de prendre du temps pour revoir des choses qui ont moins bien été pendant notre année, des choses qu'on a mis de côté parce qu'on avait moins l'intérêt à le faire parce que ce n'était pas urgent. Oui. Et puis, il y a ce côté où l'été, tu es aussi au milieu de l'année. Donc, que ce soit au niveau personnel, OK, tu regardes, bon, qu'est-ce que j'ai fait depuis le début de l'année, est-ce que ça s'est passé comme finalement, comme je l'avais pensé ou qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que... Enfin, je trouve que c'est un bon moment aussi l'été finalement, même qu'il y a aussi cette période de vacances où c'est peut-être plus facile peut-être d'aller peut-être se réveiller un matin un peu plus tôt que les enfants et d'aller boire sa tasse de café en extérieur et de se dire, OK, maintenant, comment on continue là, les six prochains mois de l'année 2024? Oui, faire ton journaling finalement. C'est carrément ça. Carrément. D'ailleurs, ce côté de journaling, c'est un outil aussi que tu explores ou que peut-être tu as exploré ou non? Non, moi, je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Je n'en ressens pas beaucoup le besoin. OK. C'est moi. C'est vraiment moi. Oui, oui, oui. Mais je sais que beaucoup de gens le font et ça les aide énormément. Peut-être qu'un jour je vais tomber au journaling. Est-ce que toi, tu en fais? Oui. Oui? Alors, j'en fais, mais vraiment, c'est par période. En fait, c'est souvent des périodes où quand j'ai besoin de clarté ou quand j'ai des nouveaux projets aussi qui viennent avant de pouvoir vraiment les mettre un peu genre carte sur table, tu vois. J'ai besoin un peu de, je ne sais pas comment dire, d'affiner le projet et je suis quelqu'un, je peux partir un peu dans tous les sens. Donc, j'ai besoin souvent de recentrer et le fait de prendre le temps d'écrire, de mettre aussi un peu ce que j'ai dans l'imaginaire, etc., sur écrit, ça me permet après de me dire, OK, j'ai écrit ça, ça, on va prendre, le reste, on va laisser. Ça, on va prendre, le reste, on va laisser. Et du coup, j'affine aussi comme ça et puis, c'est vraiment des périodes. Je pense qu'il y a des périodes dans sa vie, on peut en avoir besoin et puis d'autres où, enfin, c'est pas du tout quelque chose où, dans ma tête, c'est pas, il faut que je le fasse tous les jours, pas du tout. Il y a parfois, je vais le faire tous les jours et puis parfois, je ne vais pas le faire pendant peut-être une semaine, voire plus et c'est pas, j'ai aucune pression là-dessus, tu vois, je pense qu'il ne faut pas du tout se mettre aucune pression. Toi, t'as peut-être quand même tes moments pour toi, même si tu ne fais pas de journaling, t'as peut-être quand même tes petites bulles comme ça, je ne sais pas. Sincèrement, là, je ne le sais pas, je ne ressens pas, moi, mon temps pour moi, je vais le prendre pour aller danser. Moi, je suis une grosse fan de country puis la danse country, j'adore, j'adore, j'en mange. Hier, pendant la journée, j'ai décidé que j'avais envie d'aller danser le soir, j'ai lancé des appels, j'ai trouvé une gardienne puis avec mon chum, on est partis avec des amis puis on est allés manger à un restaurant qu'on danse. Ça, pour moi, c'est du temps de qualité, pour moi, de ressourcement. Ah oui? Pour moi, c'est ça. Ou prendre un bain puis vraiment me détendre dans mon bain. C'est vraiment des choses comme ça que moi, me font me recentrer sur des choses que ce n'est pas le travail. Oui. Et du coup, au Québec, vous avez justement des restaurants avec, vous pouvez, donc vous mangez et vous avez la salle pour danser le country. Oui. Oui, moi, j'avais ma table à côté de la piste de danse et à ce soir, le fait que tu prends une bouchée, ah, je connais cette danse-là puis là, tu t'en vas danser. Non, mais c'est tellement, puis ça te permet d'avoir de l'énergie mais aussi, peut-être que ta journée, ben, effectivement, on sait pertinemment que tout ne se passe pas tout le temps comme on veut. Enfin, en fait, c'est, voilà, on fait, je pense que, je ne sais pas, quotidiennement, j'en suis persuadée, tu fais face à de nombreuses, de nombreux imprévus, de nombreux problèmes à gérer au quotidien. Oui, j'en ai pratiquement tous les jours. Il y a des journées que c'est pire que d'autres mais c'est correct, ça ne peut pas toujours être rose. C'est impossible que ce soit toujours rose mais c'est important de ne pas laisser les trucs qui sont plus plates venir assombrir tout le reste. Et donc, du coup, quand tu vas danser, pfff! Exact. Exact. Puis, il y a des moments que je n'ai pas besoin de, nous, ce qui est beau, c'est que le monde du country, peu importe, je n'ai pas besoin d'appeler des amis pour y aller. Là, hier, j'avais envie d'aller souper avec des amis, fait qu'on l'a fait mais je peux juste me dire, ce soir, j'ai envie, je vais y aller puis si je veux, je passe la soirée sur la piste de danse. Je n'ai même pas besoin de parler à personne. Fait que c'est vraiment un moment qui est très beau pour moi, pour moi. OK. Non, mais c'est hyper intéressant parce que peut-être aussi que ce côté faire seul, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne s'autorisent pas à faire les choses seules. Tu sais, ce côté où, bien non, si je sors, je vais sortir soit avec ma compagne ou mon compagnon, soit avec des amis, mais il y a très peu de personnes qui sont capables de se dire, allez, qui c'est qui se fait un resto tout seul ? Tu vois, il y a peu de personnes, mais si tu peux aller au resto tout seul, ça veut dire que tu es aussi en paix avec toi-même. Exact, c'est important. Oui, mais moi, je pense tout à fait comme toi. Il n'y a pas beaucoup de gens qui se respectent et qui s'aiment assez pour dire qu'ils se sentent bien avec eux-mêmes. Oui. Parce qu'être seul avec soi-même, finalement, pour certaines personnes, ça peut être très, très délicat. Oui. Parce que le mental, en fait, tourne sur des choses qui sont dures et c'est vrai que oui, il faut vraiment pouvoir, c'est un exercice qui est très intéressant. Est-ce que demain, vous êtes capable d'aller boire un café seul et en essayant de mettre son portable le plus éloigné possible ? Parce que dès qu'on est tout seul, on a tendance directe, on sort le smartphone, tout, 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 tout. C'est vrai, c'est vrai, à 100%. Oui, ça, c'est vrai. Quand on est seul, on a vraiment l'habitude de paraître moins seul à côté de notre téléphone. Exact, exact. Et ça me fait tout de suite penser au côté, tu disais tout à l'heure, le côté mindset au tout début de notre échange. Ce côté mindset où tu disais finalement, c'est presque le cœur de ce qui va faire la différence. l'organisation, c'est un outil, l'intelligence artificielle, c'est un outil. Enfin, tout ça, ce sont des outils pour faciliter notre quotidien. Mais on parlait tout à l'heure de l'entrepreneur, finalement, de son énergie, de qui on est au fond. Et il y a ce côté mindset. Soit dans ton parcours, je pense que tu en as vu. Tu as du, vraiment, entre les différentes activités et puis tes nombreuses années d'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui, c'est quoi les plus grands, les plus grosses galères? Là, si tu avais, allez, une ou deux grosses galères où tu t'es dit là, mais mon Dieu, comment je vais faire quoi? Bien, la plus grosse chose qui est pour tous, je le crois fortement que c'est pour tous, on a toutes à vivre ça un jour, c'est de fermer notre, non, en fait, pas de la fermer, d'ouvrir notre barrière qui est qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Ça, je pense que tout le monde doit passer par là. La force de s'accepter tel qu'on est et de le montrer aux autres. Il y a beaucoup de gens qui se disent ah, mais là, si on fait ça, ça veut dire qu'on se pense meilleur que les autres puis on se vante et tout ça, mais quand tu prends le temps de réfléchir, c'est pas se vanter, si tu dis les justes choses. C'est seulement montrer aux gens que c'est possible. Finalement, c'est beau. C'est beau. Ça fait que c'est important. Oui, ce côté où les gens vont penser que oui, il y a tellement, tellement de choses et puis parfois aussi, finalement, moi, je sais que en allant sur mes premiers pas entre guillemets d'entrepreneur, finalement, je ne savais pas vraiment où j'allais, qui j'étais. L'entrepreneuriat, c'est, à mon sens, le meilleur exercice possible pour se connaître, en fait, parce que c'est les montagnes russes, quoi. Toujours. Puis le pire, là-dedans, c'est que de faire l'exercice de l'entrepreneuriat, même si tu n'as pas envie d'être entrepreneur, tu vas comprendre beaucoup de choses sur toi. Tu vas comprendre son haut, tes forces, son haut, tes faiblesses puis qu'est-ce que tu as à travailler sur toi. C'est vraiment beau. Il y en a qui se disent qu'ils veulent être entrepreneur puis plus que le processus avance, ils sont comme « Hey, finalement, c'est vraiment pas pour moi. » C'est correct. Il ne faut pas avoir peur de se prendre des tempêtes en pleine face. Oui, oui, oui. Puis c'est important aussi d'avoir la bonne personne à tes côtés quand tu le fais. Moi, mon chum, écoute, on est marié, ça va faire 10 ans, sincèrement, j'en ai de besoin. Dans mes périodes de stress, il est mon déstresseur. OK? Quelque chose que je ne dis pas, c'est que j'ai été longtemps frappée par des crises d'angoisse. Vraiment, là, c'était l'angoisse, l'anxiété. C'est un sentiment que je veux pas. Au début de ton entrepreneuriat ou comment ça s'est passé? Avant même que je sois en entrepreneuriat, j'avais des méga crises d'angoisse. Oui, vraiment. T'as l'impression de mourir. T'as l'impression que ton cœur va sortir de ta poitrine. Oui, c'est ça. C'est vraiment, c'est pas le fun à vivre, c'est vraiment pas le fun à vivre. Et quand j'ai mon chum qui était proche de moi, j'arrivais à me calmer. Fait que mon chum, maintenant, je fais plus de crise d'angoisse. Depuis que j'ai mes enfants, on dirait que mon cerveau, il y a comme relate que... Un reset. Oui. C'est ça, t'as des personnes qui comptent sur toi, t'as pas le temps. T'as vraiment pas le temps de faire une crise d'angoisse. Reprends-toi, puis c'est pas le temps. Il y a tellement de choses comme ça dans la vie où... Non mais là, t'as pas le temps. Je cherche pas à comprendre, il n'y a pas le temps. Ah oui, vraiment. Mais c'est ça. Puis là, quand j'ai des problèmes dans le travail ou quoi que ce soit, juste des fois de lui en parler à lui, il va me dire « Ouais, mais as-tu pensé à ça? Ouais, mais t'sais, c'est pas grave. Est-ce que quelqu'un va mourir? Admettons que ça va pas bien ce côté. » T'sais, il y a le don de venir toujours me remettre son mal. C'est assez un petit peu ce côté. Attends, on va remettre les choses dans leur... En France, il y a une expression qui dit « On remet l'église au centre du village. » C'est tout simplement de te dire « Attends, tout va bien. » Enfin, en fait, t'es pas en danger. Tes enfants, ils sont dans de bonnes conditions. Tout le monde est en sécurité. Ça va, Oui, exact. C'est important ça. Moi, au départ, je voulais toujours tout faire, tout de suite, bien faire, faire plaisir à tout le monde. Est-ce que c'est possible de faire plaisir à tout le monde? Non. Malheureusement, c'est impossible. Fait que... Excuse-moi. Fait que c'est pour ça que maintenant, la première chose que je me dis quand je pense à une situation, est-ce que c'est dangereux si je le fais pas? Y a-t-il quelqu'un qui va vraiment mourir de tout ça? Si la réponse est non, c'est correct, dans le fond. que c'est correct. Fait que c'est vraiment la question à se poser. Si je ne le fais pas maintenant, c'est quoi le pire qui peut arriver? Si le pire, il n'est pas pire pour en tout, finalement, c'est pas urgent. C'est ça, pour de vrai, là. Moi, je le vois comme ça. Oui. C'est intéressant parce que du coup, ça te... Comment dire? Ça pose tout de suite, en fait. Boum! Oui. Oui, c'est ça, exactement. Et ça évite notre cerveau d'aller dans des pensées qui turbinent. Enfin, souvent, on dit, voilà. Et puis, en fait, souvent, ce qui se passe, c'est que t'as une pensée, on va dire, négative. Ça va t'emmener sur une croyance, ce qui va t'emmener sur un autre truc. Et en fait, tu vas te raconter des histoires, etc. Alors qu'en posant des choses comme ça, tout de suite, en fait, tu drives ton mental et là, tu lui dis, non, mais en fait, arrête tes bêtises. Enfin, voilà. Oui. Oui, puis notre mental de lui dire aussi ce que les autres pensent de toi, on s'en fout. C'est pas grave. Si toi, t'as envie de faire quelque chose, tu le fais. Carrément. C'est important. Il y a beaucoup de femmes qui ne s'autorisent pas à s'aimer, à se trouver belles, à porter les vêtements qu'ils veulent parce qu'ils ont peur du jugement des autres. Il y a beaucoup de femmes, on se met tellement une charge incroyable sur nos épaules à fêter dans le standard. Moi, personnellement, je m'aime, je me trouve belle, j'adore ma vie et peu importe que les gens me disent « Ouais, mais voyons, t'es comme un petit ventre, j'ai un micro-vente, j'ai eu deux enfants, est-tu beau mon ventre? Il raconte une histoire. » C'est comme... Et puis, c'est toi avec toi-même, en fait. Oui. Oui. Puis c'est la chose qui est le travail le plus important à faire, c'est ça. C'est ça. Apprends à t'aimer. Apprends à t'aimer puis à te trouver belle, il n'y a personne d'autre qui peut le faire pour toi. C'est vraiment important. Le côté mindset de ça, il est solide. Donc, en fait, si je devais résumer un petit peu ce côté mindset, c'est vraiment... Bon, je caricature peut-être, mais c'est finalement « Sois ta meilleure amie, quoi. » Enfin, clairement. Oui. Et vas-y, vas-y à fond tant qu'il n'y a pas de danger. Écoute, tout, ça va aller, quoi. C'est ça. Tant que ça ne peut pas blesser personne, que ça ne peut pas tuer personne, fais-le. Si tu as envie de le faire, fais-le. Puis le pire qui peut arriver, là, c'est que ça ne marchera pas. Et si ça ne marche pas, bien, ce n'est pas grave. Ça ira d'autres choses. Ça va peut-être arriver puis ça va marcher. attention, moi, il y a une perception. En fait, j'ai commencé sur les réseaux, comme je te disais, en 2017. Donc, on est en 2024. Je me suis repositionnée quatre fois. Je me suis repositionnée quatre fois. En attendant, il y a, du coup, une association qui a été créée. Alors moi, j'ai commencé par créer une association avant une société. Mais bon, ce n'est pas... Bref, ce n'est pas grave. Normalement, on fait les choses à l'inverse. Mais bon, moi, j'ai commencé comme ça. Et comment dire... Et je ne sais pas, il y a ce côté où tant que tu n'abandonnes pas, ça ne peut que marcher, en fait. Oui. Tant que tu n'abandonnes pas. Par contre, il y a ce côté où il y a... Tu sais, on dit tout le temps l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui est persévérant. Vous avez ce mot-là ? Oui. C'est quand on est persévérant. Pour moi, c'est bien plus. Il n'y a pas longtemps, j'ai compris que si je n'étais pas têtu et obstinée, j'aurais sûrement abandonné, en fait. Oui. Et c'est bien plus que de la persévérance. C'est qu'en fait, je pense que quand on est véritablement passionné d'entrepreneuriat et du sujet qu'on a dans les mains et dans notre imagination, en fait, ça ne s'arrête jamais et on est capable de... Ah, OK. Là, il y a un truc. Je vais aller un petit peu par là et puis on glisse un petit peu. On est capable en fait d'être en mouvement un peu constant mais c'est aussi ça. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est quoi ? C'est répondre à un problème. Oui. Oui. Vraiment. Les personnes qui ne réussissent pas, c'est les personnes qui abandonnent. Oui. C'est ça. Tu ne peux pas échouer si tu continues toujours à y croire. C'est impossible. Tu vas toujours mettre les efforts. C'est ça. Et souvent, quand il y a des personnes des fois qui me disent oui, mais et si, et si, admettons, ça ne marche pas du tout... J'ai dit, mais en fait, ce que les personnes ne comprennent pas, c'est que tant que tu ne lâches pas, tu n'es pas obligé d'aller... Tu vois, c'est acceptable de prendre un job salarié, admettons, parce qu'il y a besoin, enfin, tu as besoin de manger, d'avoir un poids et te dire, bon, peut-être que pendant tant de temps, eh bien, je vais le développer, mais ça va peut-être... Je ne vais pas le faire sept heures par jour, je vais peut-être commencer par faire une heure par jour. Oui. Et c'est OK. Et parfois, peut-être qu'il y a aussi des entrepreneurs qui vont avoir une réussite, entre guillemets, fulgurante, et qui vont avoir besoin à un moment de se resalarier parce que j'en sais rien, moi. Là, par exemple, le Covid, nous, en France, il y a eu beaucoup de soutien, on a été quand même bien soutenus au niveau de l'État, etc. mais il y a des pays où il y a des entrepreneurs qui se sont resalariés parce qu'il n'y avait pas le choix, en fait. Et ça ne veut pas dire que tu as échoué, au contraire, ça veut dire que tu sais ce que tu veux, que tu n'abandonnes pas, tu continues, même si c'est une heure tous les jours, en fait. Oui, à 100%. 100%. Puis nous aussi, ici, pendant le Covid, il y a énormément en ce moment de compagnies qui ferment parce qu'ils n'ont pas les moyens de rembourser les prêts qui leur ont été accordés. Ah oui, c'est maintenant que ça se joue, en fait. Vraiment, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et moi, j'ai perdu le trois-quarts de mon staff en Covid. Je ne pouvais plus opérer. C'était impossible. Je devais mettre ma compagnie sur pause. fait qu'il a fallu que je rebâtisse mon équipe. J'aurais pu tout simplement dire, il me reste là un corps, je rapetisse au un corps puis ça va être correct. Mais c'était ça vraiment que je voulais? Non. J'avais envie de recommencer à faire ce que je faisais toujours. J'ai réussi, mais je n'ai pas laissé aller. Non, non, j'ai mis les bouchées doubles puis j'ai foncé. Et ça doit être déjà, mentalement, ça doit être quelque chose de très dur finalement de te séparer parce qu'au fond de toi, tu n'as pas envie. C'est ton équipe, c'est sûrement des gens peut-être qui sont aussi devenus des amis. En fait, c'est des gens que tu vois tous les jours, avec qui tu travailles. Comme tu dis, c'est une équipe que tu as constituée. Tu sais que cet emploi-là, c'est un emploi aussi qui fait vivre une famille. Je pense que quand tu es entrepreneur et qu'en plus, tu as des collaborateurs, des personnes qui travaillent pour toi, quand tu dois leur dire que c'est fini, pour cette raison-là du COVID, wow, ça a dû être aussi quelque chose de dur. Mais je n'ai pas eu besoin de leur dire, ils ont vu par eux-mêmes qu'il n'y en avait plus de travail. Ça fait que c'est eux qui sont partis s'en chercher et je ne peux pas être fâchée après eux. C'est normal. C'est normal. Puis qu'après, j'en ai qui sont restés dans ces emplois-là, c'est correct aussi. C'est correct. Moi, je suis très bonne sur le laisser-aller. Le laisser-aller, c'est, je crois, une qualité qui est super importante en tant qu'entrepreneur, c'est magistral. C'est vraiment important. Si tu prends tout sur tes épaules, que tu prends tout personnel, tu ne peux pas réussir. Tu vas toujours avoir un sentiment qui est amer, un sentiment d'amertume, finalement. Toujours, toujours, toujours. C'est important que tes employés soient capables de venir se confier à toi et qu'ils sachent que tu n'en tiens pas en cœur, peu importe ce qu'ils vont te dire et que tu les écoles écoutes et que tu les conseilles. Combien de personnes qui sont venues me parler et que je leur disais « Ce n'est pas grave, si tu as besoin de prendre du temps, prends-en. Quand tu seras prêt, tu reviendras. » On a chacun un bout de chemin à faire dans la vie et c'est important. Mais tu sais, j'en ai connu, moi, des employeurs que c'était tout le temps « Non, 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 non. » Tu sais, tout le temps, toi, tu te dis là, « J'ai-tu vraiment envie, moi, de travailler ici, finalement ? » De se retrouver un travail, c'est correct. Quand j'ai parti ma première compagnie, j'ai été 4 ans salariée en même temps que je partais ma première compagnie parce que j'avais peur de ne pas arriver. Et tu étais maman déjà à ce moment-là ? J'ai eu mes enfants pendant ces 4 années-là. OK. Oui. Donc, job, bébé et entrepreneuriat. Oui, mais c'est ça. Ça m'a pris un mentor. J'ai pris quelqu'un pour être au-dessus de moi et essayer de me faire comprendre des choses. Probablement que si je n'avais pas eu de mentor, de personne sur qui me fier, me confier, je n'aurais jamais lâché ma job de salariée. J'aurais eu peur de l'insécurité financière. Finalement, ça a été le plus beau move que j'ai fait après 4 ans. J'ai doublé mon salaire tout de suite en arrêtant. Mais depuis que je suis entrepreneur, j'ai tout ce que je n'aurais jamais pu avoir en étant salariée. C'est vraiment beau, là. Je me crée ma vie sur mesure comme je l'aime. Je trouve ça super. J'adore ça. En étant salariée, je n'aurais pas pu faire ça. C'était impossible que je le fasse. Mais c'est beau. C'est beau. Et des fois, je me dis « Si j'avais besoin de prendre un break, je m'en irais servir du café au Timortons. » Je ne sais pas si vous savez c'est quoi un Timortons, vous autres, là. C'est comme un Starbucks. parce que j'ai compris dimanche matin, café. Et après, je me suis dit « Bon, OK. » Il doit y avoir... En fait, un Timortons, c'est comme un Starbucks. Vous connaissez ça? Oui. Oui. Bon, c'est la même chose, mais au Canada. OK. Puis, les gens viennent chercher des petits déjeuners, des dîners, des cafés, des trucs comme ça. Puis moi, j'adore sourire aux autres. Je trouve ça beau de donner un sourire. Je trouve que ça fait quelqu'un qui va être marabout, va recevoir un sourire, va quand même avoir un sentiment de... Fait que je me disais avoir besoin d'un break dans ma vie entrepreneuriale, je m'en irais sans souci servir du café au salaire minimum à faire des sourires. Oh, c'est beau! D'ailleurs, je sais pas si tu le sais, mais quand tu souris à quelqu'un, cette personne souvent va sourire parce qu'on est en effet miroir. Oui. Et en fait, ce sourire-là va se distribuer à dix personnes autour d'elle. C'est beau! Donc, un sourire et tu en distribues dix, en fait. C'est magnifique. C'est dingue! C'est complètement dingue! Et c'est là où tu te dis, bien, de juste sourire, de dire, enfin, de juste dire bonjour. Enfin, en fait, ça a un impact sur notre vie et sur les autres, mais sur nous-mêmes aussi, en fait. Oui. Ce côté du smile, de voir l'autre. Tu disais tout à l'heure, même en tant que chef d'entreprise avec des collaborateurs, il faut voir l'autre pour ce qu'il est aussi et ce côté où... Mais ce côté lâcher prise, moi, je me questionne quand même beaucoup parce que c'est loin d'être facile quand même, de laisser glisser. de... Moi, j'excelle là-dedans. J'adore ça! Quand je reçois des commentaires qui sont négatifs, je vais le prendre comme merci, merci, j'en prends bonne note, j'apprécie la confiance que vous avez envers moi pour vous sentir assez à l'aise de me confier ça. OK. Fait que tu sais, c'est quelque chose que... C'est comme merci. Merci pour votre confiance. Je vais... Ça me permet de m'améliorer, en fait. Exact. Exactement. Puis, ça arrive des fois que quelqu'un va chialer puis peu importe ce qu'il va me dire, je vais quand même lui dire merci mais je ne le penserai pas parce que je n'ai pas envie de changer ce qu'il me dit. C'est du chialage gratuit. Oui, oui, oui. Puis, attention, parce que dans les mauvais commentaires, il y a aussi de tout. Il faut savoir... Oui, mais... Et puis, parfois, il y a des personnes qui... Moi, je trouve aussi... Alors, c'est très bien les avis, les commentaires mais il y a aussi ce côté où je dis n'importe quoi... Enfin, je dis n'importe quoi où je me permets de dire peut-être des choses qui ne sont pas du tout vraies parce qu'il y a ce filtre de l'écran et en fait, j'ai un pseudonyme qui... Personne... Enfin, tu vois, je trouve que... Il faut que... Que ce soit dans le bon sens ou plus ou moins dans peut-être la critique ou... Il faut que ce soit constructif. Exact. Si c'est juste pour démonter et puis... Là, tout simplement, en fait, vous ne regardez pas le commentaire, vous l'effacez. Enfin, voilà, et vous passez... Enfin... Vous... Moi, c'est pareil. Il y a parfois des commentaires qui ne sont pas hyper gentils. Clairement, je... Au début, ça me frappait. Vraiment, je prenais ça en mode « Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal ? » Enfin, tu sais, « Mais non, ça ne lui plaît pas. » Ben, écoute, ce n'est pas grave. Et en fait, ce que les gens ne savent pas ou oublient, c'est que quand vous avez des haters, admettons, eh bien, sans qu'ils s'en aperçoivent, ils vont booster votre contenu parce qu'ils interagissent. Donc, en fait, ils vont vous rendre service qui est assez dingue parce que du coup, ce n'est pas du tout dans ce mouvement-là. Mais... Enfin, moi, j'essaye de le prendre un peu comme un jeu en train de me dire « Bon, ben, il a fait un commentaire... » Il y a eu un commentaire vraiment pas cool et tout. Mais en fait, ce qu'ils ne se rendent même pas compte, c'est qu'en faisant un commentaire, ben, du coup, ça booste le contenu, quoi. Oui. C'est complètement dingue. Merci. Merci d'avoir commenté. Complètement. Et on va passer du côté mindset à ce côté productivité, si tu veux bien, Geneviève. Pour toi, aujourd'hui, enfin, voilà, tu disais, tu as vraiment construit cette vie autour de ce que tu voulais pour toi, pour ta famille, pour ton couple. Au niveau de la productivité, comment tu as géré ? Parce qu'en plus, il y a eu, tu me l'as dit tout à l'heure, il y a eu une période où tu étais salariée, tu avais des nouveaux-nés avec toi et en même temps, tu as développé. Derrière, tu as développé un business, deux business, trois business. Alors, bien sûr, comme tu dis, tu as un plan parce que clairement, je pense que tu as un plan de route. Maintenant, pour toi, tu sais comment faire et c'est plus, c'est quelque chose qui est, je dirais... C'est de la méthodologie, c'est acquis, c'est dans ma tête, c'est... C'est l'expérience. Exact. Je ne peux pas dire, OK, j'ai envie de faire telle chose, j'aime prendre les étapes en note, je ne le prends pas en note, j'y vais parce que je le sais comment le faire. Ça se peut que le chemin que je me suis tracé, il y ait quelques embûches. Il y a besoin d'eux. C'est ça, c'est ça, mais ce n'est pas grave, puis on les prend. Oui, puis bon, le chemin, je pense que tu connais un petit peu les routes sinueuses. Mais c'est important d'être organisé, vraiment, c'est la clé, c'est la clé. Tu as toujours été organisé, même depuis que tu étais plus jeune, ou c'est quelque chose que tu as fait beaucoup, je dirais, évolué, que tu as beaucoup appris, tu as peut-être fait des lectures, enfin, tu vois, comment... J'ai toujours eu des emplois où j'avais des postes. J'ai toujours eu des postes de responsable, ça ne m'est jamais arrivé d'être seulement une employée. J'ai toujours eu des postes de responsabilité. Fait qu'à quelque part, en dedans de moi, oui, je dois avoir ce petit côté-là de leadership organisé. Je dois avoir un petit quelque chose. Est-ce que j'ai toujours été organisée? Non. On peut-tu vraiment être organisée dans toutes les sphères de notre vie? Je ne pense pas. La chambre d'adolescente de Geneviève, c'était pas organisée. Non, probablement que non. Et tu pourrais parler avec... Moi, quand c'est le côté travail, je ne serai jamais en retard. Jamais, jamais, jamais. Mais parle avec tous mes amis. Si on se planifie des choses, ils doivent me le dire d'arriver une demi-heure avant pour être prêt à l'heure. C'est ça, j'adore. C'est ça. Fait que moi, je suis beaucoup... Je marche à la pression. Moi, je marche au stress. Fait que quand je me sens stressée, pressée, là, je vais runner, runner, runner. Donc, tu es meilleure là où tu as aussi une zone de génie. C'est quand tu as des deadlines, là, en... Les dernières 48 heures, c'est là où tu vas tout déchirer, quoi. J'ai vraiment besoin d'avoir des deadlines. J'ai besoin de ça. Mon équipe marketing en arrière, quand elle me dit j'ai besoin de tes trucs pour telle date, j'aime ça parce qu'elle met une date et j'ai pas envie de la dépasser, cette date-là. Fait que je vais tout faire dans mon horaire pour que ça rentre dans mon deadline. Quand j'en ai pas de deadline, c'est les choses que je repousse puis que je repousse puis que je repousse. puis ça peut être fouillis peut-être aussi. Je sais aussi que j'ai ce fonctionnement-là. Je m'en étais pas trop rendue compte et en fait, là, depuis les dernières semaines, j'essaye de donner un peu plus d'espace-temps, tu vois, de me dire, attends, on va anticiper et en fait, je me rends compte que je vais pas dire que ça me va pas mais c'est pas là où je suis la meilleure, en fait. S'il y a trop d'anticipation, ça va pas m'aller et puis je vais être en mode ah ouais, oh, faut que je le fasse et puis du coup, tu fais d'autres trucs alors que quand t'as, genre, t'es là, ben cette semaine, jeudi soir, il faut que ce soit fait. Bon ben, let's go. Boum. T'as pas le choix. Oui, puis c'est ça. Moi, je pense que le journaling pourrait servir aussi un peu comme une organisation. Une organisation parce que la chose la plus importante, c'est d'avoir un agenda. si t'as pas d'agenda. ou digital? J'ai beaucoup, beaucoup papier. Énormément, j'ai des notes, j'en ai partout des notes, vraiment. Mais mon agenda pour tout ce qui est famille, travail, personnel, je l'ai dans mon téléphone, ça me suit partout. Toutes mes réunions rentrent par là, mes rendez-vous calendrier vont tout de suite s'ajouter dans mon agenda aussi. j'ai besoin de ça. Si je ne l'ai pas, je ne fonctionne pas. Mais en même temps, tout à l'heure, on parlait d'outils pour simplifier notre quotidien. Je pense que réellement, aujourd'hui, un calendrier connecté, le smartphone avec les notes et les rappels, clairement, tu peux déjà éliminer 50 % de ta charge mentale, en fait. Oui, oui. Juste avec des outils très simples. On peut l'oublier. Oui. Et puis en même temps, comme tu dis, tu peux mettre le lien du Zoom ou du Calendly et en fait, quand il y a le rappel 10 minutes avant ton rendez-vous, tu cliques sur le lien et boum, tu arrives dans la salle et c'est OK. Et en plus, tu peux te mettre, je ne sais pas moi, le lien de ton Notion avec le dossier qui est en cours et tu reprends. Enfin, c'est tellement, mais c'est tellement plaisant. Oui, avoir un agenda, c'est tout. Tu ne peux pas être organisé si tu n'as pas d'agenda. Donc, premièrement, un agenda. Et comment tu fais pour tes notes papier, d'ailleurs ? Ça, c'est la bataille de ma vie. D'accord, OK. Oui, ça, c'est vraiment la plus grosse bataille de ma vie. J'aime, j'aime, j'ai besoin encore. Je suis de cette génération-là. Moi, je n'en avais pas d'électronique quand j'étais au secondaire. Fait que, je suis vraiment de la génération papier et quand je regarde mes notes, c'est le chaos. Mes trois entreprises sont mélangées dans le même calepin. Et il suffit qu'il y ait le rendez-vous dentiste pour les enfants et c'est la totale. C'est pour ça que j'ai besoin de mon agenda de téléphone. Mais dans mes cahiers, je vais plus prendre des notes, des notes comme ça pour moi, pour travailler. OK, j'ai pris telle police pour, police d'écriture, pas police sirène, là. J'ai pris telle police pour faire le branding de ça. Fait que je vais me le noter pour être sûre de toujours l'avoir proche. Faut que je fasse ça, 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 ça aujourd'hui dans ma to-do list. Elle va être écrite sur papier aussi puis je coche au fur et à mesure. J'en reçois des messages vocales, je les prends en notes dans mes cahiers. Fait que c'est vraiment des trucs qui sont plus pêle-mêle dans mon cahier de notes. Oui. OK. Oui, et puis peut-être que parfois dans ta semaine, tu reviens dessus ou en fin de semaine, tu re-checkes et tu regardes. Oui, c'est ça, exactement. Puis des fois, quand toute ma page, tout est fait dessus, j'arrache la page. C'est comme, c'est un sentiment de satisfaction. C'est ça. OK, donc Agenda, s'appuyer sur les outils digitaux. Moi, je suis aussi comme toi, je suis de la team double entre digital. J'ai beau être très digitale, je pense que, et le fait d'écrire, ça permet aussi au cerveau d'intégrer. Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose aussi qui se passe entre, enfin, que écrire au clavier, ce n'est pas du tout pareil au niveau de l'impact mental. Donc, voilà. Moi, oui, 100% comme toi. C'est important. Un mixte des deux. Et je pense que c'est finalement une très bonne solution aussi. Mais la jeune génération que moi, en ce moment, je vois beaucoup dans la vingtaine, du papier, urc. Du papier, d'accord, OK. C'est quoi? Vous êtes des dinosaures. Du papier, tu fais quoi avec ça? Bien, j'écris. Oui, mais tu as ton téléphone, tu as une section notes, une section... Mais oui. Oui, je comprends, mais j'ai besoin de mon petit papier, moi. Ça, c'est plus quelque chose que peut-être les années 80. Peut-être qu'on est 80 et avant, là, oui. Carrément. On va arriver à la fin de cet enregistrement, Geneviève, et j'ai un dernier moment avec toi. On va aller sur un instant, moi, que j'adore, parce que c'est vraiment un peu le jeu du portrait chinois. C'est de cette manière, eh bien, c'est un peu ma signature aussi au niveau du podcast. On retourne un peu dans nos années collège, tu vois. Allons-y ! Donc, si tu avais un... Comment dire ? Le jeu du portrait chinois, c'est de te dire, OK, si tu étais un animal, qu'est-ce que tu serais comme animal ? Et je trouve que c'est formidable parce que ça donne beaucoup d'indices sur la personnalité des personnes et des invités du podcast. Donc, première question pour toi, si tu étais un animal, tu serais, Geneviève ? Un singe. Il y a une raison pour ça ? Oui, ça fait tout le temps des folies. Un singe, je trouve que c'est fou, ça a des grands bras, ça touche à tout. Je trouve que ça me représente très bien. Le singe, et j'aime les singes depuis que je suis toute petite. OK. C'est ton animal totem, il te suit... Je peux demander à mes enfants c'est quoi mon animal préféré et ils vont dire que c'est le singe. Tu t'es attachée depuis toute petite à cet animal ? Oui, vraiment, j'avais des collections de singes figurines, toutou et tout ça, ça me représente bien. Je suis quelqu'un qui n'aime pas se prendre au sérieux, j'aime faire la folle, les singeries. Des singeries ? OK. Quel est ton plat préféré si tu étais un plat ? Un plat à manger ? À manger. Mon plat préféré, qu'est-ce que ça serait ? Probablement du filet mignon avec des légumes. OK. Fait que là, toutes les personnes qui sont végétariennes dans la place, je suis désolée, mais moi, le filet mignon. C'est dur à battre, c'est vraiment dur à battre. Bon, ben, voilà, après, c'est... OK, on est tous différents. Ta couleur ? Rose. OK. Je ne suis vraiment pas originale, fille rose, mais oui. Ah non, mais c'est ta couleur à toi qui te... que tu aimes. Oui, toutes les sortes de rose, c'est flash. C'est Pepsi. C'est Pepsi. Oui, rose, oui. Ta chanson. Ma chanson. J'ai fait rire. Celle, ou en tout cas, celle qui peut-être te donne une énergie de dingue, donc on a bien, enfin, tout ce qui est country. Oui. Ça pourrait être, globalement, la musique country, après, peut-être que tu as une musique où quand tu la mets, boum, tu rentres dans la place. Ben, en fait, moi, j'associe beaucoup la musique à la danse. OK. Fait que j'ai comme des titres de chansons qui me viennent, mais c'est parce que j'aime les danses aussi qui viennent avec et j'ai des frissons quand je les fais. Fait que c'est plus, c'est plus ça que... C'est plus le corporel aussi. Oui, c'est ça. Fait que moi, j'ai besoin d'associer. J'écouterais pas, si j'écoute de la musique, j'ai ma playlist que j'ai mes danses qui viennent avec aussi. C'est... Ouais. Fait que j'ai pas d'une chanson en particulier, mais je peux en dire, admettons, trois, quatre, que c'est vraiment des chansons qui vont me donner des frissons avec la danse qui vient avec. Il va y avoir Raised Like That, Somebody Like You, Turn Me Loose, pis Hi-ha! OK. C'est toutes des chansons country. Ouais. OK. Ouais. Bon, ben écoute, j'essaierai d'aller voir sur la planète YouTube pour voir et un film. J'ai pas assez écouté la télé pour ça, je pense, mais tout ce qui touche à l'amour. OK. Ouais. Tout ce qui touche à l'amour. C'est un peu comédie romantique. Ouais, ouais, ouais. Moi, il faut que ce soit léger. Si j'écoute la télé, c'est à cause que je suis en train de me détendre et je veux pas que mon cerveau ait à assimiler des choses complexes. Ouais. OK. Fait que ce qui est comédie romantique, je déteste la violence. Fait que c'est sûr qu'aucune chose violente, je serais pas capable. Pis ma lecture, par contre, ça, c'est plus entrepreneurial. Beaucoup de choses sur l'entrepreneuriat. OK. OK. Tu as peut-être quelques livres à nous partager. Hé, écoute, je regarde là en ce moment comme ça, il y a ceux-là que moi, j'aime beaucoup, c'est Les millionnaires ne sont pas ceux que vous croyez. OK. Et de quoi sont faits nos leaders? Ouais. Intéressant. Déjà, juste les titres, ça questionne du coup et c'est plutôt super intéressant. Oui, vraiment. Ça, c'est super, super le fun comme livre. Ouais. Oui. Et c'est des bons... On apprend beaucoup. Enfin, je pense que par la lecture, c'est un très, très bel outil pour... Enfin, outil et en même temps, ça permet de développer, voilà, si on veut du business, on va sur des livres business. Si on veut des histoires, on va sur de l'histoire. Enfin, on peut voguer comme ça. C'est... Oui. Mais là, le human design me passionne. Mais oui, j'ai vu ça sur ton profil. Et je me suis dit, waouh, parce que tu sais ce qui s'est passé la semaine dernière. J'ai travaillé mon human design avec l'IA. Pour vrai ? Yeah ! Oh, mon Dieu. OK. Et en fait, j'ai fait ma charte. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas le human design, c'est... Peut-être que tu pourras en parler davantage, Geneviève, mais c'est ce côté où le human design, déjà, ça a été créé sur, il me semble, six... six pôles différents comme l'astrologie, la mét... Il n'y a pas... Enfin, je ne veux pas dire de bêtises. Je ne connais pas suffisamment. En gros, si on fait un résumé, le human design est fait pour apprendre à travailler avec soi-même, selon nos forces, comment on a été créé. C'est vraiment ça. L'énergie qu'on a, les façons de prendre nos décisions, son comment, notre but dans la vie, pourquoi on est venu sur Terre, notre profil, va beaucoup déterminer la façon qu'on doit fonctionner aussi. quand on veut prendre des décisions, est-ce qu'on le prend avec notre émotif, avec notre sacral? Est-ce qu'on le prend avec... aller chercher toujours? Ou il faut attendre et to respond, attendre que la personne nous propose quelque chose. Et c'est super! C'est un outil, mais tellement intéressant. C'est bon. Et c'est venu, en fait, valider tellement de choses et je me suis dit, ah, OK! Mais oui, c'est comme ça que je fonctionne. Et du coup, tu viens prendre encore plus confiance et tu te dis, bon, on va arrêter d'y aller à contre-courant. En fait, ça permet de prendre les choses dans quelque chose qui te correspond à toi, en fait. Oui, exactement. Tu arrêtes de te battre pour les choses que tu sais que tu n'as pas à te battre avec. Ou qui crée des résistances et qui, du coup... C'est quoi ton... Peux-tu me dire? T'es quoi? Oui! Alors moi, je suis manifesteur et en... Alors, je ne sais pas trop comment on dit après, mais en termes de chiffres, je suis 5-1. Parfait. Et après, je ne sais plus, Est-ce que tu es émotionnelle ou sacrale? Émotionnelle. Émotionnelle. OK. Donc, tu vois, ça rejoint ce côté où depuis plusieurs mois, semaines, eh bien, j'écris, j'infuse, je reviens et c'est quelque chose où c'est plus facile pour moi. Oui, tu as besoin de ça parce que dans ta journée, tu vas passer par beaucoup de gammes d'émotions. Fait que tout dépendant, quand tu reçois les informations, c'est peut-être pas le meilleur moment dans ta journée pour prendre tes décisions. C'est ça. Mais c'est... Enfin, c'est un outil vraiment... Je ne peux... On va vous mettre, je ne sais pas, Geneviève, si tu as un lien peut-être pour que les gens puissent découvrir le Human Design, déjà ton compte, parce que je sais que tu en parles. Donc, allez découvrir vraiment parce que je pense que clairement, quand vous commencez à avoir le Mindset, le Human Design, l'organisation et l'IA, mais clairement, en fait, les quatre outils mis ensemble, c'est... Ah, vraiment. Wow. Oui, à 100%. 100%. Fait qu'écoute, je veux que tu me laisses aussi, moi, tes liens pour tes programmes que tu offres, ton lien Instagram, Facebook, Name It, je veux tout avoir parce que je veux mettre, moi aussi, sur mon podcast, je veux que les gens puissent avoir accès à toi. Génial. Écoute, je le ferai avec grand, grand plaisir. Merci beaucoup, Geneviève. On arrive à la fin de notre échange. Ça a été un formidable moment. On a vogué à travers nos personnalités, l'entrepreneuriat, aussi beaucoup de choses, eh bien, en tant que maman, parce que, enfin, maman-femme, on a peut-être, ce n'était pas le sujet aujourd'hui, mais l'organisation vient aussi de ces rôles-là dans nos vies. Oui. Ah oui, vraiment. Si on n'est pas organisé en tant que maman et entrepreneur, on a des serious problems, pour le vrai. Tout à fait. Ça fait que, je te remercie de ton temps, je te remercie de ton écoute, de ton échange, c'était vraiment merveilleux. Merci également. À très bientôt. Oui, bye bye. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis ravie de vous avoir offert cette première interview, de vous avoir permis de découvrir cette belle entrepreneur qui, j'en suis sûre, va beaucoup vous inspirer. On se retrouve la semaine prochaine, vendredi matin, donc sur toutes les plateformes d'écoute pour votre nouveau moment podcastique de votre semaine. Et vous êtes maintenant prête, grâce à cette communauté de chat, GPT Business School, à activer l'intelligence artificielle pour votre ambition, pour vos projets, votre business. Et on se retrouve donc sur Instagram, Facebook. Rejoins la communauté et active tout de suite tes potentiels. Je t'embrasse, je te souhaite une très, très belle journée. À très vite.